Je m'appelle Nicolas Lojereau-Lasser J'ai un métier en dehors de la passion qui nous réunit aujourd'hui Je gère un lieu culturel à Paris qui s'appelle l'espace Pierre Cardin C'est un théâtre de 700 places et puis un lieu d'expo On fait beaucoup d'événementiels C'est ça mon activité Après en parallèle j'ai un site internet culturel Qui est une association, une structure associative Qui s'appelle artistique-réseau.com Qu'on anime depuis un peu plus de 10 ans Et puis on en arrive au cœur du sujet Qui est cette passion pour l'art urbain Pour laquelle on est là ensemble à Bordeaux Ce qui me donne envie aujourd'hui d'être ici Et d'essayer de faire tourner au maximum la collection C'est la réponse à cette question D'où vient cette passion Et en fait moi je ne connaissais rien à l'art J'étais vraiment un néophyte Je ne suis pas du tout issu d'une famille artistique Ou d'un milieu culturel Pas du tout Je viens du sud de la France D'une famille tout à fait normale Et à 20 ans quand j'arrive à Paris Ça me pète aux yeux Ça me saute à la gueule Et je découvre cet univers Beaucoup d'artistes Alors les premiers évidemment à Paris Qu'on peut découvrir c'est Space Invader Mystique J'habitais dans le 13ème à la Butokai Donc beaucoup de pochoirs Avec des jeux de mots comme ça Ça me fascinait Et c'est par là que je suis rentré dans l'art Ça a été une porte d'entrée pour moi Et aujourd'hui J'ai envie de le rendre ça J'ai envie de le reproduire Et c'est pour ça que dès que je peux Eh bien je prête les œuvres pour des expos Et tout le temps gratuite Comme ici à Bordeaux jusqu'au 9 décembre Tous les jours les gens peuvent venir gratuitement voir les œuvres Et j'ai envie de partager ça Si on peut donner des coups de cœur A des enfants qui vont avoir un intérêt Voilà c'est formidable C'est une œuvre de Mystique justement Qui représente un pochoir Et sur laquelle il y a écrit Le soleil nous laisse à des jours plus vieux Avec plus vieux, plus vieux Le jeu de mots comme elle le fait tout le temps C'est vrai qu'il y a beaucoup de pochoiristes J'aime particulièrement le pochoir Ça m'attire beaucoup Je pense à Blake, je pense à Jeff Aerosol Et d'autres Mais je ne suis absolument pas fermé On a aussi beaucoup de graphes On a de la peinture On a de la gravure avec Soone On a des techniques très différentes ici Et non, non, je ne suis pas du tout fermé La ligne pour moi est plutôt une ligne urbaine C'est-à-dire, ce qui me plaît C'est de réunir des artistes Qui viennent de la rue Qui ont ces références-là Et qui ont surtout des choses à dire C'est ça qui me plaît particulièrement C'est de collectionner De mettre en avant des artistes Qui ont un propos Un rôle social, politique Parfois anti-militariste C'est ça qui m'intéresse beaucoup Pour moi, c'est indécence de l'art En général C'est de promouvoir des idées Et ça, je trouve que ça se perd un peu aujourd'hui Ce n'est pas quelque chose Qu'on retrouve forcément dans les musées Dans les centres d'art Et dans l'art contemporain Et je m'y retrouve donc beaucoup plus Dans l'art urbain Parce que là, on a des artistes Qui ont des choses à dire Qui ont des convictions Qui font passer des messages Alors eux, ils font leur boulot En créant ces œuvres En faisant passer le message Et moi, j'ai l'impression Je fais le mien en étant un relais Je ne suis qu'un relais de plus Et après, d'autres prennent d'autres relais Et c'est ça qui est intéressant C'est l'envie de partager Ces convictions Il leur manque sans arrêt C'est ça qui est dingue Parce qu'on est là Face à une scène Vraiment abondante Il y a beaucoup d'artistes Ça n'arrête pas Il y a une émulation permanente Et donc chaque jour Il me manque un artiste J'arrive à Bordeaux J'ai rencontré peut-être Dix artistes depuis hier Qui me font découvrir des univers Je me rends compte que C'est sans fin C'est énorme Donc c'est une vie entière J'espère que je tiendrai le coup le plus longtemps possible Pour pouvoir découvrir de nouveaux univers Comme ça Donc bien sûr qu'il manque des pièces J'aurais très envie d'avoir par exemple Un Shepard Ferré original Parce que Shepard Ferré a été vraiment un peu A l'origine aussi Ça a été un des premiers que j'ai découvert Chez Magda Danitz Il y a de ça Sept ans Donc sept, huit ans Donc maintenant il est hors de prix Donc c'est très compliqué de trouver une pièce Mais voilà, j'ai plein de manques C'est moins compliqué avec les jeunes Puisqu'ils sont moins chers Donc les pièces sont un peu plus disponibles Mais il me manque des choses tout le temps Peut-être un beau Banksy aussi pour ça Alors c'est pas une démarche C'est plutôt un combat Parce que Tous les grands musées du monde Enfin les plus grands Je pense à la Tate à Londres Ou le Mocha à Los Angeles On consacrait des grandes expositions A l'art urbain Des lieux privés aussi en France Je pense au Grand Palais Il y avait eu une expo il y a quelques années Je pense à la Fondation Cartier également Qui avait fait nez dans la rue Il y a de ça trois ans Bref Les grands musées dans le monde Mais en France Voilà Rien ou vraiment pas grand chose On est encore très boudé Par les conservateurs Par les musées Qui je pense Ne prennent pas conscience De l'importance du mouvement Du nombre d'artistes De l'engouement du public Donc c'est un vrai regret que j'ai Et un combat que je mène Mais je vous propose Qu'on le mène tous ensemble Parce que j'y arriverai pas tout seul Mais on doit mener ce combat On doit faire comprendre A nos institutions Que c'est un mouvement important Qui prend date Qui va durer Qui est un mouvement générationnel Très fort Et c'est vrai que le hic C'est qu'on est souvent Face à des conservateurs Qui ont 60 balais Qui sont d'une autre génération Et qui mesurent mal Le phénomène Ils pensent qu'on est Dans un phénomène anecdotique Je crois pas qu'on soit Dans quelque chose d'anecdotique Je crois pas C'est compliqué Parce que la scène est très large Et très grande Mais il y a des artistes Qui viennent d'Eclore Et qui sont plus à confirmer Qui sont déjà confirmés Je pense à Roi Mais ça reste de très jeunes artistes Roi, l'artiste belge Je pense à Drane Pareil C'est pas que c'est une découverte On sait qui c'est On sait le soutien Que Banksy lui amène Mais ça reste aussi Un jeune artiste Je pense à Réro Qui a vraiment explosé Depuis l'année dernière Depuis 2011 Donc on a vraiment Plusieurs pièces ici Intéressantes Pour découvrir son travail Et dans les vraiment Tout tout jeunes Je pense à Ludo Qui est dans un univers animal En même temps Assez violent parfois Avec un poignard Avec des points américains Et toujours vert Il y a des tonalités vertes Dans son travail Donc il est très très actif En ce moment Lui aussi est dans cette galerie Itinérance Dans le 13ème Dont on parlait tout à l'heure Chez Mehdi Et donc Ludo C'est vraiment quelqu'un Que j'ai découvert récemment Et qui me paraît Vraiment intéressant Je viens d'acheter Une jolie pièce de lui Et puis peut-être Un deuxième coup de cœur Pour Boris Opec Miss Van En ce moment Travaille beaucoup avec lui Moi je l'ai découvert Sur le festival Fame Studio Chromie En Italie Et j'aime beaucoup Son univers Avec ses personnages Faits d'une grande bouche rouge Avec les yeux blancs Comme ça Et puis peut-être Inti Dont on parle beaucoup Régénère de l'Amérique du Sud Qui est très 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 actif En ce moment Il vient de faire Un grand mur à Paris Plusieurs murs en Europe Donc le fameux Inti Je pense qu'on en entendra parler Ce qui est assez fou C'est qu'on voit Qu'il y a une émergence Dans chaque pays Sur chaque continent D'artistes majeurs Sur leur territoire Donc c'est ça Qui est assez Exaltant Parce qu'on se dit Il y a un Chinois Qui va arriver Il y a déjà un Australien Il va y avoir Il y a beaucoup de pays Dans le Maghreb également Il y a des artistes Qui sont en train d'éclore Et dont on en entendra Certainement parler bientôt Donc c'est assez phénoménal Et ça Ça sent très bon C'est pour moi Vraiment le signe D'un mouvement planétaire Très fort Qui s'installe Et qui va probablement durer Je pense qu'au départ Il ne faut pas se laisser impressionner Par des prix de marché Trop élevés On peut être un peu On peut se dire C'est trop tard C'est plus pour moi Quand on voit les prix De Shepard Ferré Ou de certains grands Qui sont là On peut être découragé Il ne faut pas rentrer là-dedans Si on est vraiment attiré Par de grands artistes La sérigraphie Qui en plus prendra probablement de la valeur Donc première entrée La sérigraphie Chez Parth Ferré Studio Chromie En Italie Où il y a On va retrouver du GR Du Blue Dès maintenant Là c'est vraiment des tuyaux J'ai mis 10 ans A trouver tout ça Et ensuite évidemment Le site de Banksy Pictures on Walls A Londres Et tout ça Ce sont des sites internet Où on trouve des super sérigraphies Premier conseil C'est ça La sérigraphie C'est un bon début Quand on démarre Quand on est jeune Quand on n'a pas les moyens Et deuxième conseil C'est d'aller sur les jeunes Justement C'est de démarrer Avec la jeune génération Avec des jeunes Dont on aime l'univers graphique Dont on aime le propos Et là On a un accès A des pièces originales Dans des formats moyens A quelques centaines d'euros Donc voilà Voilà les deux conseils Que je donne Et du coup Ça reste très accessible Merci à vous Et puis surtout Venez nombreux C'est jusqu'au 9 décembre 7 jours sur 7 C'est gratuit Et j'ai envie Qu'il y ait un maximum De gens Qui découvrent ça Merci Merci pour ce soir Et j'ai oi Et j'ai lu Et j'ai lu Et j'ai lu Et j'ai lu Sous-titrage ST' 501